Musique J'arrive Hey ! Bonjour bébé Quelle surprise Je sais que je n'ai rien te dire Oh je suis contente de te voir Ça me fait plaisir également Quoi ? Bébé tu ne peux pas savoir quel point je déteste lorsque tu t'habilles comme ça Viens ici c'est quoi tout ça ? C'est quoi toute cette chaîne que tu tiens au cou ? Bébé c'est l'attendance du moment Y a-t-il un problème ? Nouvelle mode, nouvelle mode Les derniers sont dit Je n'aime pas Je ne spot pas tout ça Regarde s'il te plaît Est-ce que tu peux bien t'habiller ? Mets ta ceinture Compose-toi comme quelqu'un qui est matu C'est toi tout ça ? Bébé tu me manques c'est tout Tu m'as tellement manqué Tu m'as manqué vraiment Bébé Est-ce que ça va ? Oui bébé Non je ne pense pas C'est quoi le problème ? Bébé ce n'est pas quelque chose de grave Tu te rappelles que je t'avais parlé de quelque chose la dernière fois Le gars avec qui je cohabite Exactement Certaines personnes n'ont pas du tout de principe Comment tu amènes ta petite amie Je dois pour faire autant de bruit Cela m'empêche vraiment de me concentrer C'est difficile de se concentrer sur le travail Je pense que tu dois lui parler de ça Bébé je l'ai déjà fait la dernière fois Le problème ici c'est que nous partageons la location Ce qui rend les choses vraiment plus compliquées Je vois Je pense que ça sera mieux de contacter l'agence qui vous a trouvé la maison N'est-ce pas ? Bébé c'est tout un problème Pourquoi ? Pourquoi c'est un problème ? J'ai déjà renouvelé le contrat de loyer Quoi ? Comment ça je ne comprends pas avec tout ce qui s'est passé ? Bébé c'est comme si tu essaies de me faire croire que j'ai jeté mon argent par la fenêtre Bébé j'ai d'abord parlé avec eux On s'est entendu Je pensais que c'était des adultes responsables Est-ce de ma faute ? T'inquiète pas je comprends Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à propos de ça ? Je ne sais pas bébé Je ne sais vraiment pas Bébé j'ai réfléchi Je voulais te proposer quelque chose Bébé je me disais que peut-être tu pourrais m'héberger pour quelques temps Ici je pourrais me concentrer et être effectif par rapport au travail Et quand les choses iront bien pour moi Je pourrais peut-être maintenant penser à déménager seul C'est juste une proposition C'est pas comme si je te forçais du tout Non 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 ça va t'inquiète pas Tu seras toujours la bienvenue dans ma maison bébé Vraiment ? Oui Tu le penses vraiment ? Bien sûr tu es mon homme Merci bébé tu es un ange Je t'aime aussi Désolée pour tout ce qui s'est passé Ça va ça va ne t'inquiète pas Merci beaucoup Je t'aime Je t'aime aussi Qu'est-ce que tu as préparé ? Qu'est-ce que tu as été silencieux depuis jusqu'à maintenant ? C'est pas Freud Il ne veut rien planifier dans cette relation Et c'est comme s'il essayait toujours d'éviter le sujet Peut-être que tu n'es pas encore prêt Comment ça il peut ne pas être prêt ? C'est pas aujourd'hui que nous sommes dans cette relation Moi je n'ai pas le temps Je ne suis pas jeune Ça ce n'est pas le bon moment Parler du mariage est très important Exactement Parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans la vie de Freud Une relation sérieuse n'est pas forcément les amusements, les sorties et le sexe Tu vois Il n'essaie même pas de se prolonger dans le futur avec moi Bien ça ce n'est pas une bonne chose Mais asseoir toi et discute avec lui J'ai pas envie de le voir Tout le monde je suis désespérée Tu vois Toute ma génération s'est mariée Ils sont dans mesure de les marier avec l'enfant Juste calme toi Tu lui parles au calme Ne lui mets pas la pression Tout ce que tu dois savoir c'est son plan Mais ce que j'aimerais savoir Est-ce qu'il est prêt ? Tu dois attendre et être patiente Sérieux ? Non Parce qu'il n'est vraiment pas essayé de dire Bébé sois patiente Tout va bien se passer Sois patiente bébé Sois patiente Ne t'inquiète pas Tu vois Je viens Je dois me marier Calme toi Tout va entrer dans l'ordre D'accord ? Ok Ça va venir Non S'il te plaît Allons-y manger Allons manger Mon ventre est en train de tourner maintenant C'est toi s'il te plaît Va dans la cuisine Tu ne vas pas m'aider Oh Ok On y va Bonjour bébé Comment tu vas ? Ok Tu es vraiment ravissante Merci J'ai fait du shopping Oui bébé Mes habits se faisaient vieux Donc j'ai décidé de changer totalement ma garde-robe Regarde pas toi même C'est joli n'est-ce pas ? Mais désolé J'ai fait du shopping la semaine passée Tu sais comment aller faire du shopping Bébé j'ai un gros événement la semaine prochaine Donc je dois être vraiment prêt pour cet événement Sans compter que je ne peux pas porter les mêmes habits pour mes photos Instagram Donc je devais changer ma garde-robe Attends je pense que je commence à confondre les choses Donc tout ce que tu fais c'est de te faire voir Prendre des photos Mettre sur Instagram Aller dans la boîte de nuit T'amuser C'est ça la priorité de ta vie C'est ça Jina c'est devenu une séance d'interrogation Et n'oublions pas que c'est de mon argent qu'il s'agit Exactement Ça devient un abus Parce que tout ce que tu sais faire C'est d'aller faire du shopping Te prometre dans la boîte de nuit Tu ne parles même pas de business Même pas de plan de vie Comment on doit faire des choses Tu viens juste de gâcher ma journée Fred Tu m'as dit Tu travailles Que tu as un boulot Mais je n'étais jamais furent trop de travailler Jamais furent trop de travailler Je pense qu'il est préférable pour moi Que je retourne là où j'étais Parce que là tu me manques de respect Et cela je n'apprécie pas du tout Tu sais quoi Je vais toujours sur ce sujet Lorsque j'en parle Fred Fred viens Il faut qu'on en parle Fred Fred Je sais que tu es pressé mais Certains hommes veulent aller doucement Donc sois patiente Tu sais quoi Je n'ai pas le temps pour ces gens de trucs Comment je peux rester avec quelqu'un Qui ne parle même pas du futur Maintenant qu'est-ce que tu veux faire Tu veux te séparer Non Je ne peux pas reprendre relation à zéro En fait il y a un comportement que je n'arrive pas à comprendre Toujours trop de passer dans le bois Et de s'amuser Il ne réfléchit même pas Il ne sait même pas te planifier quelque chose dans la vie À son âge Tu sais Certains hommes aiment l'hostile Et aiment vivre leur vie au maximum S'ils peuvent se payer Pourquoi pas Je dois le faire changer Habani Je lui donne juste le bénéfice du doute Tu sais Tu sais Je te connais Tu veux déjà avoir une famille Avec l'âge qui n'est pas à ta faveur Mais je veux que tu parles doucement C'est ça le vrai point Mais je ne peux pas accepter ça Quelqu'un qui ne parle pas du mariage Qui ne planifie rien dans sa vie Je ne peux pas Je suis désolée Mais est-ce que tu veux qu'il te ment Oh mais Je veux lui parler Je veux lui parler de ça S'il n'est pas prêt Qu'il parle Qu'il parle D'accord Bien Ton idée n'est pas si mauvaise Mais il ne faut pas avoir l'air désespéré Pour ne pas qu'il profite de la situation En bon ? Ah ah Non pas comme ça Non à lui s'il te plaît Ah Puis ça quoi Je suis fatiguée Parce que je ne veux pas Sous-tu avec quelqu'un Qui se combattre Avec mes enfants Pardon Est-ce que tu renouves Oh moi J'ai encore beaucoup à faire Je suis ici encore pendant une heure Une heure C'est vrai que je suis très fatiguée Ok au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi tout ça ? Tu m'as promis de ne plus me faire ça, n'est-ce pas ? Bébé, je m'ennuyais. Tu t'ennuies. La meilleure chose pour toi, c'est de jouer au balle avec des enfants dans la cité. Enfants ? Ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Vous avez le même âge, s'il te plaît, dis-moi ton âge. Ne permets pas que les enfants me montrent de respect ici. Est-ce que tu veux comprendre ? Bébé, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y a rien de mal à jouer au ballon. Ce n'est pas mauvais de jouer au ballon, mais joue avec les gens de ton âge. Fred, tout ce que je te demande, c'est que tu sois matu. Essaye de faire quelque chose de ton temps libre. Essaye de faire quelque chose de ton temps libre. Je suis vraiment fatigué de toutes ces bagagères qu'on a au quotidien. Fred, tout ça m'a fait. Tout ce que je veux pour toi, c'est que tu sois matu. Tu réfléchis comme quelqu'un qui est matu. Si tu n'as rien à faire, change-toi du boulot. Fais des recherches. Au lieu de passer tout le temps jouer au ballon avec tes enfants. Décroche ! Décroche ton appel ! Décroche ! Non ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Friends ! Friends ! Friends ! Bébé. Salut. Bébé. Je me racontane. Bien sûr. Je pense que c'est le bon moment de parler. Tu vois. Donc, je réfléchissais à ça. Je voulais juste savoir c'est quoi ton plan pour vous. Tu vois. Qu'est-ce que tu planifies pour notre relation ? Que veux-tu dire ? Tu sais, tu vois, il était fait deux ans en février, que toi et moi, nous sommes ensemble. Et jusqu'en présent, tu n'as jamais parlé d'être dans le mariage, comment on construit son avenir ensemble, des projets de construction, combien d'enfants tu veux avoir dans le futur. Tu vois, c'est un peu étrange. Pourquoi parlons-nous de mariage maintenant ? Nous avons encore beaucoup de temps devant nous, toute la vie. Pourquoi se presser ? Non, nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas le temps. J'ai dépassé ce niveau. Et c'est en ce moment que je dois planifier ma vie. J'ai 35 ans. Est-ce que tu vois, Bébé ? Tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Tu es un grand garçon. Bébé, s'il te plaît, ne le prends pas du tout mal. Mais le problème ici est que... Je ne suis pas prêt pour le mariage. Ne le prends pas mal, laisse-moi t'expliquer. Bébé, je t'aime. Je t'aime et crois-moi, je t'aime vraiment, vraiment. Le problème ici est que... Je ne suis simplement pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Pourquoi ? Bébé, je suis encore jeune et je veux profiter au maximum de la vie. Pour être honnête avec toi, le mariage est l'une des responsabilités que je ne suis pas prêt à endosser actuellement. Ça ne me fait peur rien qu'à y penser. Je ne suis pas encore prêt. Pas du tout prêt, bébé. Bébé, je ne suis pas prêt à endosser actuellement. Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout prêt. Cela ne change pas du tout le fait que je suis amoureux de toi. Je t'aime, bébé. Crois-moi. Je ne sais simplement pas. Je vais être encore en mesure de pouvoir profiter de ma vie. Bébé, s'il te plaît, ne te fâche pas, ok ? S'il te plaît, bébé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, je t'aime. C'est simplement parce que je ne suis pas du tout prêt. Bébé. Bébé. Je t'aime. Je te le jure. Bébé, je te le jure. Bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'aime. S'il te plaît, réponds-moi quand même. S'il te plaît, j'aime. S'il te plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne peux pas me reposer. Je dois absolument terminer ce travail. Après quoi, je pourrais me reposer. Tu travailles trop. Que puis-je faire, bébé ? Va doucement. Je vais essayer. Comment était ta journée ? Dis-moi. Ouf, ça va. Tout s'est bien passé. C'était juste stressant. Ok, je vais m'échanger. Ok. Ok, ne te fatigue pas trop. Ok. 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 Oh, bébé. Oh, je t'entends de réfléchir. Peut-être que je vais essayer de trouver du travail. Est-ce que tu vois ? Bébé, je sais que je ne vais pas encore payer l'argent que je t'ai emprunté. Mais donne-moi un peu de temps et je te paierai. Non, ce n'est pas à propos de ça. Ok. Calme-toi. Ce n'est rien. Ce n'est pas à propos de toi seule. Tu vois, tu aurais un bon travail. Donc après, je vais essayer de m'envoyer ton CV avec une lettre de motivation. Je vais te chercher du travail. C'est tout. Qu'est-ce que tu en penses ? Bébé, tu as toujours fâché contre moi. Non, pas du tout. Je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne suis pas du tout fâché, ok ? Ok. Merci à toi. Tu aimes le plat ? Bien sûr. Surtout le poulet. C'est tellement bon. Merci bébé. Je pense qu'on va le faire du shopping. Maintenant ? Ok. Ok, je vais certainement rester pour finir mon travail. Je pense que ça sera mieux ainsi. Ok, je vais juste corriger certaines choses et je te l'envoie. Oh, je vais en arriver en retard. Oh, mais je n'ai plus de crédit. Ok. 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 Oh, monsieur. Paul, descend. Descends de mon lit. Regarde comment tu me déçois. Tu me déçois. Tu bouffes ta sclarité. Tu prends l'argent pour aller t'amuser. Pour aller t'acheter des fêtements. Pour te promener dans le poids de nuit. Tu sais ce que tu vas faire maintenant. Sors de ma maison. Lève-toi et dis, sors de ma maison. Bébé, s'il te plaît, ne me mets pas la parole. Sors de ma maison. Quitte ma maison maintenant. Laisse-moi, je dis de sortir de chez moi, menteur. Sors. Sors. Je dis de sortir. Sors de chez moi maintenant. Bébé, s'il te plaît. Je dis de partir de chez moi maintenant. À la minute même. Sors. Parle-moi. Non, non, non. Sors de ma maison. Je dis de sortir de chez moi, de commencer à mentir encore. Sors. Nous pouvons discuter pour régler les choses. Parlez de quoi exactement ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Oui, parlez de quoi ? Dis-moi. Non, tu étais supposé être à aller comme étant pour faire ton promenade pour faire le connery, n'est-ce pas ? Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, va-t'en maintenant. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Sors maintenant, sors. Fred, Fred, Bébé, qu'est-ce qu'il se passe ? Assois-toi, assois-toi. Est-ce que tu peux t'imaginer à comme il a joué avec ma vie ? Normalement, il passe son licence 2 à l'université. Quoi ? Mais il a arrêté leur cours. Oh mon Dieu ! Il n'est pas dans la compétition. Tu seras découragée. Il a juste fait 4 ans. 20 quoi ? Mon Dieu, non. Non, tu mens. Il continue toujours de me mordir. Jusqu'à encore, regarde ma vie. Non, 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 non. C'est encore plus mieux que tu as découvert si tôt. Attends, comment tu as même découvert ? Je tenais son téléphone en main. Il a reçu un message vers l'un de son grand frère. Non, c'est bon, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi il a buvé de moi. Tu vas surmonter, c'est bon, c'est bon, calme-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi, arrête de pleurer. C'est mieux que tu as découvert maintenant. C'est bon, calme-toi. Ah, ah, madame, j'ai l'accueil de ma maison chez toi. Tu rentres chez moi durant une voleuse. Comment tu vas ? Tu vas bien. On invite quelqu'un pour le déjeuner. On invite quelqu'un pour le déjeuner dans ma maison. Ah, ok, maintenant tu es informé. Alors, lève-toi, allons-y dans la cuisine. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, calme-toi, je ne comprends pas. C'est qui le déjeuner? C'est mon ami, son nom, c'est Yomi. Tu devrais te souvenir de lui, oui. Je ne me souviens pas de quelqu'un. Mais il vient dîner avec lui. Ah, ah, j'essaie de t'aider, donc tu ferais mieux de coopérer. Regarde, il est célibataire, tu es célibataire. Il va se marier, tu veux te marier aussi, donc? j'espère que ton invité c'est quelqu'un de bien c'est comme ça qu'on ne peut pas chez nous ça c'est tout ce que Yoni dit souvent je vais me marier je vais me marier mais je suis sûre tu vas l'aimer c'est un bon gars mais pourquoi tu dis c'est un grand gars avec toutes ses qualités regarde celle là c'est la même raison que tu es encore célibataire coeur brisé si tu vois que tu n'es pas confortable je peux lui dire d'annuler non c'est pas ça le problème est qu'on ne se connaît pas donc je ne sais pas comment causer avec lui je pense que tu dois te concentrer sur le fait que tu dois les rencontrer est-ce que avec beaucoup de stress oui je le sais ok on attend c'est juste Yoni juste lui juste lui salut salut entre oh tu as été rapide je pensais que tu n'allais pas trouver cet endroit vide oh non tu sais que avec google tout est devenu facile salut 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 d'accord Yoni voici ma mère ami et collègue Gina Gina voici Yoni un ancien ami d'accord le déjeuner est servi nous pouvons parler de l'application après ok oh s'il vous plaît c'est vous ici merci donc je peux vous servir mettez vous oui j'ai fait le jus de la France complet gagné ça sent bon n'est-ce pas oui ça sent vraiment délicieux elle a vraiment bien préparé je le constate je le constate ok j'ai l'impression que vous ne mangez pas assez tout au contraire je mange beaucoup surtout quand ça sent bon ah 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 ok je vois ok ah 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 ok je vois Yoni ton application est bien haut mais il y a les applications comme pour toi mais comment pour toi est intéressant et différent mon application est le seul qui te permet de discuter avec les autres utilisateurs ah 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 tu peux simplement partager ton travail en temps réel avec tes collègues ah 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 qui veut dire que si une équipe travaille sur un projet ils peuvent partager les informations à travers l'application exactement ah ah ça c'est très bien tu vas bien oui je vais bien et ton ami oui j'ai remarqué qu'elle est pas encore de retour depuis qu'elle est partie chercher je ne sais pas quoi dans sa voiture j'espère qu'elle ne trouve pas que nous la dérangeons ok Jonah elle va bien elle va bien je se relaxe euh s'il te plaît peux-je te poser une question sure est-elle célibataire ah ah ton Yoni tu es intéressé par mon amie j'ai la plus mignonne et ça fait un moment qu'elle me regarde aussi Bien, je suis contente d'annoncer qu'elle est célibataire Wow, wow, wow Tu sais J'aimerais faire davantage que sa connaissance Oh, 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 pas de soucis, pas de soucis Attends, si elle arrive, prends ta chance, d'accord Excuse-moi, je peux avoir un peu de s'il te plaît ? Oh, bien sûr, une minute J'hésite pas à me dire Tu n'as pas à t'inquiéter, c'est déjà assez, merci S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, peux-tu t'asseoir quelques minutes avec moi ? J'ai besoin de compagnie Tout va bien Excuse-moi d'avoir porté comme ça Donc, tu habites ici seul J'habite également seul Mais je passe la majeure partie de mon temps Je suis ma mère Comment arrives-tu à passer l'ennui ? Oui, je suis seule ici Oui, tu aimes donc les séries ? Oui, j'aime Eh bien, moi aussi, je les aime Tu as pu regarder le dernier sur Netflix ? Je suis à consommer quelque chose Exactement, c'est de ce film qu'il s'agit Oui, j'adore les séries Moi, c'est surtout la partie romantique Crois-moi, quand je commence avec le premier épisode Je ne peux plus rien faire Je finis toute ma nuit J'ai regardé rien que cette série J'adore, c'est tellement intéressant Oui, oui, oui Merci beaucoup pour m'avoir fait venir C'était un plaisir Je vais t'appeler Ok Au revoir Ok, au revoir Oh mon Dieu Je l'aime Je le savais J'aime trop sa manière d'être Parce que c'est mon chogne J'ai vu la manière dont vous vous écartez Qui est encore le maître d'un trémetteur ? Oh, calme-toi, tu es trop fière Calme-toi Il est bien, il a cette idée Tu vois, il m'appelle de beaucoup de choses Oui, oui, oui Il est un gars créatif et innovant Et sa maman lui met la pression pour qu'il se marie Donc définitivement, il cherche quelque chose de sérieux Oh, oh, qui va pâter cette alliance ? Toi, viens là Allez, allez, allons dedans Black pâter Voilà,ops I thought they say love is true What I found is untrue Wanna hold you in my arms And be glad to say I am yours Mmm I thought they say love is real Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501